Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. En vos rangs et qualités, le M5 RFP vous rassure que nous sommes honorés de votre présence. Si vous avez constaté, l'essentiel de ce point de presse concerne précisément les victimes des 10, 11 et 12 juillet. C'est pourquoi il est important pour nous de rappeler qu'à tout moment, le M5 RFP tient à ses 10 points et 17 mesures. C'est l'occasion pour nous de remercier la justice malienne qui, depuis quelques jours, est à gueule d'oeuvre pour nous donner une situation claire des responsables commanditaires et complices de ces exactions des 10, 11 et 12. Que la justice soit encore remerciée et félicitée pour les actions à venir parce que parmi les 10 points et 17 mesures du M5 RFP, nous avions tout ce qui concerne les audits, tout ce qui concerne la délinquance financière, tout ce qui concerne la gestion calamiteuse de ce pays durant plusieurs années. C'est l'occasion également de rappeler aux uns et aux autres que le M5 RFP a compensé dans sa vision que la période de transition est une période propice au changement de ce pays, au changement profond de ce pays, d'où la notion de réfoundation. Je profite de l'occasion pour saluer parmi nous la présence du ministre de la Réfondation de l'État chargé des relations avec les institutions, en l'occurrence, M. Ibrahimi Kassamega. Le changement auquel le Mali aspire, vous devrez le savoir, et nous allons lancer un appel sur ce plateau à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble du peuple malien, à la communauté internationale. D'aider les réformes que nous voulons apporter, d'aider le changement que le M5 veut apporter à travers le gouvernement du Mali. Beaucoup de gens nous ont dit, après la mise en place et certaines actions, pourquoi le M5 n'est pas sorti soutenir le gouvernement. Ils se trompent, parce que le M5, on ne sait pas ce que ça veut dire découragement. Découragement n'est pas M5. Impossible n'est pas M5. Pour nous, des gens sont en mission, nous sommes permanemment en contact avec nos ministres, et nous sommes donc permanemment en contact avec le gouvernement, dans l'intention d'apporter les changements dont nous avons toujours prôné. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs, la transition est une période propice. Je le dis, je le maintiens. Il faut que nous nous aidons à changer ce pays. Il y a des décisions très difficiles. Un président élu au suffrage universel ne pourra pas prendre. Tu prends la décision, tu peux être certain que les membres de ton parti ne te suivront pas. Tu prends une décision très difficile si tu peux être sûr que tes chances sont réduites pour faire passer même tes lois au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, la transition, normalement, doit être cette période-là où nous savons que le président, le premier ministre, ne sont pas parmi les candidats des élections présidentielles à venir. Ils n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner à ce qu'il y ait des changements pourront dans ce pays. Alors, je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, j'attire votre attention sur le fait que le N5 RFP soutient toujours son gouvernement. Nous sommes de cœur avec notre gouvernement. Nous sommes de cœur avec le chef du gouvernement, en l'occurrence, M. Chogel Gokalamega. Et nous vous disons tout simplement de rester mobilisés. Mobilisés pour le changement. Mobilisés pour toutes les réformes que nous voulons faire durant cette période parce que c'est la meilleure des périodes. Je vous remercie. Nous savions également la présence du ministre Bakary Goumbia parmi nos locaux. Toutes nos excuses sont là-haut. M. Bakary Goumbia, Ménance de la fonction publique. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501